Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Désormais, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et le gouvernement ivoirien utiliseront d'un commun accord un document dans le cadre de la réforme des finances publiques. Un séminaire sur l'élaboration du schéma directeur de la réforme des finances publiques se tient à cet effet à grand bassin, plus d'éclairage dans la grande édition. 20 ans après sa disparition, Félix Oufouet-Boigny est plus que jamais dans les esprits. La pensée politique de l'homme est au centre d'un colloque international en ce moment même à Yamsoukro sur initiative des responsables de la Fondation Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix. Abidjan accueille depuis hier à la deuxième édition du Salon international du bâtiment et de matériaux de construction. L'événement réunit une centaine d'opérateurs économiques ivoiriens d'Afrique du Nord et d'Europe. Cette année, c'est l'expérience tunisienne en matière de construction qui est mise en exergue. Les détails tout à l'heure. En bref, l'armée sud-soudanaise a déclaré aujourd'hui avoir perdu le contact avec ses troupes dans la ville stratégique de Malakal, théâtre de puisière de combat avec la rébellion qui ont rallumé le conflit après moins d'un mois de trêve. Au Cameroun, les proches de Thierry Michel Atangana espèrent une libération prochaine. Ce Français est en prison depuis 1997, condamné pour détournement de fonds publics, des faits qu'il a toujours niés. Hier, le président Paul Biya a signé un décret qui pourrait amener à une prochaine sortie de prison de l'homme. D'affaires, ce n'est pas un décret nominatif. Le nom de Thierry Michel Atangana n'y figure pas. Le document signé par Paul Biya fait trois pages. Il y a cinq articles et dans le premier, il a indiqué qu'une remise totale de peine est prévue pour les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour détournement de dénié public et dont le séjour en milieu carcéral est supérieur à dix ans. C'est justement le cas de Michel Atangana en prison depuis 1997. C'est aussi le cas de Titus Edzoa, l'ancien secrétaire général de la présidence du Cameroun, condamné lui aussi pour détournement de 1,6 million d'euros, des faits que les deux hommes ont toujours contestés. Mohamed VI est arrivé hier à Bamako pour une visite d'État qui va durer cinq jours. À son arrivée, le souverain a été accueilli par le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a personnellement invité le roi du Maroc depuis l'élection d'Ibeka. Les deux pays ont amorcé un rapide et important rapprochement. C'est une ambiance de fête qui a prévalu à l'aéroport de Bamako lors de l'arrivée du roi du Maroc, comme vous le voyez sur ces images, salve de 21 coups de canon, véritable abin de foule avec un spectacle offert par des danseurs d'Ogon. Paris et Berlin annoncent des éléments de la brigade franco-allemande, la BFA, qui vont être envoyés au Mali. C'est le premier déploiement de cette unité en Afrique, annonce fait ce mercredi à l'issue d'un conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Et puis le régime ukrainien a annoncé des mesures d'exception antiterroriste contre les opposants radicaux au lendemain de violences et d'un assaut policier qui ont fait 26 mots à Kiev, conduisant Paris et Berlin à brandir la menace de sanctions. Reportage. L'Ukraine s'enfonce dans la violence. Lorsque le jour se lève, mercredi, la place de l'indépendance à Kiev n'est plus qu'un champ de bataille. Dans les réduits qu'ils contrôlent encore, les opposants ont érigé un mur de flamme, ultime rempart contre les forces spéciales. 18h la veille, les policiers anti-émeutes donnent l'assaut contre le camp de manifestants devenu l'épicentre de la contestation. Mais ils se heurtent à une résistance farouche. Pour les opposants du président Yanukovitch, pas question de reculer. « Notre rôle, c'est de défendre la place contre cet assaut, contre les hommes armés et les blindés. Les gens n'ont pas peur et ne partiront pas. » Bilan de la nuit, au moins 25 morts, dont 9 policiers et des centaines de blessés. De part et d'autre, on s'accuse de tir à balle réelle. Après trois mois de contestation pro-européenne, le président Yanukovitch a donc choisi de durcir le ton, accusant même les leaders de l'opposition de tentatives de coups d'État. Nous payons le prix fort pour les ambitions. Un souci technique certainement avec ce reportage concernant la situation en Ukraine. Vous aurez d'autres informations dans la grande édition. Voilà qui marque donc la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve un peu plus tard ce soir en raison de la Champions League. A tout à l'heure.